et salut à tous et à tous bientôt qu'on se retrouve c'est qu'ils sous l'ermite des jogga bienvenue pour ce tout nouvel épisode de crash bandicoot 4 it's about time it's about fail it's about conneries ce que vous voulez ça va chier aujourd'hui pouf à ce que la topo d'aujourd'hui alors dernièrement nous avons fait traitement nitro deux fois donc un inverse et un normal j'ai pas fait le perfect encore mais mon dieu pour ceux qui étaient là ça a déjà chier dans l'alcool mais c'est pas fini regardez ce qui va nous attendre tunnel toxique magnifique mouah oh putain donc tunnel toxique maintenant que j'ai les quatre j'aime de couleur oui tout à fait je vais faire le passage des gènes de couleur et si je suis de cette humeur là aujourd'hui c'est parce que j'ai testé ce passage des gènes de couleur et ouh 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 la la je pense qu'on va y passer un beau moment dessus alors après il y aura château cortex mais je pense pas qu'on va faire ça pour aujourd'hui de même pour vision double ça sera certainement pour le prochain épisode qu'aujourd'hui évidemment ce sera tunnel toxique ah il porte bien son nom hein ce niveau va vraiment être toxique et je peux récupérer la cassette sauf que si je veux avoir toutes les caisses je vais pas trop compter sur le fait de ne pas mourir hein me manque encore d'entraînement j'y arrive presque c'est pas encore ça c'est clairement pas encore ça je peux pas vous je sens pas de le faire en perfect je peux pas vous le proposer je peux pas vous le promettre comme ça le perfect je préférais le faire comme j'avais dit pour traitement nitro c'est à dire en commentaire différé ce sera mieux pour vous et pour moi surtout parce que honnêtement faire ce niveau là j'ai pas intérêt à parler raconter des conneries parce que ça demande une concentration optimale n'est plus le mot en fait on est vraiment dans le dans le dur tu vois le on est dans le btp là bon allez trêve de bavardage on va d'abord découvrir en normal le passage des gènes de couleur donc c'est ce que vous voyez à cet écran de chargement c'est un extrait du passage des gènes de couleur ça c'est franchement pas le plus difficile vous allez voir c'est quoi le plus dur en vrai j'ai une méthode pour le passer sans trop d'encombre j'ai découvert 2-3 astuces dans le tas tout seul évidemment je regarde pas de vidéo astuce je tout seul j'ai mes propres techniques qui sont certainement utilisés mais voilà j'ai découvert avant de regarder quoi que ce soit bien le skin crash robot pour aujourd'hui il sort des dantems il a une tête de clank enfin presque vraiment c'est pas exactement la même tronche pourquoi est-ce que tu j'ai choisi un bandicoot les moins de 3 morts ce sera pas pareil tout ça aurait pu être différent le bandicoot est fort intelligent et surtout loyal oula 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 il a failli se mettre hop il a failli se coincer en dehors du chemin dégager j'ai fait un entraînement pour avoir la cassette je peux le faire mais sans passer par le passage des gènes de couleur parce qu'honnêtement en vrai je sais faire maintenant tout le niveau sans mourir sans passer par le passage des gènes de couleur maintenant il faut que je sache faire le passage des gènes de couleur sans mourir il y en a qui disent que c'est horrible à presque juste titre il y a des astuces mais en fait c'est garder sa concentration jusqu'au bout c'est ça qui n'est pas très facile en soi mais autrement c'est vraiment pas insurmontable cependant je ne cache pas que c'est pas le meilleur deal c'est pas le meilleur deal de comment dire de faire ce passage mais on est obligé pour avoir toutes les caisses et là je vais me cacher aussi d'ailleurs puisqu'elle est dedans j'essaye de pas prendre trop de risques voilà je prends les moins de 3 morts je pars du principe où je peux tirer une croix dessus à l'avance illumination je vais surtout me faire allumer en fait c'est clairement ça on recommence tout doucement avec ça tu vois encore ça va il n'y a pas mort d'homme on n'a pas encore atteint la première GM je précise hop ah bah évidemment en fait dans mon entraînement j'ai il n'y a pas autre choix que de rusher en fait mais rusher au bon moment je vais vous montrer là ici et on y va vous rusher comme ça là vous ne vous faites jamais avoir puisque j'ai un peu oublié comment je procédais je me suis pas échauffé honnêtement je suis parti comme ça à la YOLO en même temps j'en avais tellement marre de m'entraîner sur ce niveau à la con donc alors ici sachez que il y a une safe zone regardez voilà vous vous mettez sur l'ampoule vous ne vous ferez jamais avoir par l'électricité ça c'est la première astuce hop vous faites un tourbillon sur lui par derrière il casse la caisse pour vous ici ça peut être horrible sauf que le souci c'est quand vous glissez et que vous sautez directement honnêtement c'est trop 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 poil de cul pour atteindre la plateforme donc il existe une alternative regardez bien mes pieds bien au bout ici vous vous levez voilà et vous faites la glissade tranquille caisse planquée en haut faites attention c'est signé Toys for Bob évidemment alors ici il faut monter en haut double saut c'est suffisant là mieux vaut se baisser voilà j'essaie de faire comme ça voilà tranquille vous descendez tranquillement vous abattez scafard et ici vous vous servez du rebond de la TNT pourquoi ils ont mis une caisse de rebond en bas ça sert à rien puisque les TNT vont péter dans tous les cas alors ici faudra jouer un petit peu suivez les Wumpas pour double saut descendez un petit peu et voilà un tout petit peu c'est suffisant ici alors ce passage là pour être honnête heureusement qu'ils ont mis un masque parce que là là où il y a la TNT j'ai réussi genre une fois sur dix à faire juste en déclenchant le décompte de la TNT mais autrement la plateforme des fois bah voilà elle se barre sans vous comme ça là je voulais pas être sur la TNT c'était pas ce que je voulais le mieux c'est que j'enclenche le tourbillon une fois que j'atterris parce qu'honnêtement c'est ultra dur d'avoir le timing parfait c'est vraiment le frame perfect ici le frame perfect je l'ai eu une fois sur dix je préfère sacrifier un masque plutôt que que de faire ça honnêtement y'a pas mieux c'est de la merde autrement bien vous voyez le passage où en plus vous faites un rebond sur la TNT pour arriver en haut même si vous pétez la TNT et que vous arrivez pas tout en haut ne vous inquiétez pas vous revenez à là où vous étiez vous pouvez le faire avec un une glissade saut revenir à là où il y a le machin qui se déplace le machin électrique qui se déplace vous avez cassé les caisses de rebond à Diwumpa qui était tout en haut puis vous faites juste glissade double saut et vous y arrivez pareil ils ont pensé à tout voilà je fais ça comme ça j'ai pas d'autre solution voilà un tourbillon ça passe ici il faut faire vite attention Nitro double saut obligatoire ici ça fâche un petit peu bon bah voilà je dis c'est pas le plus dur mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers voilà parce que le problème c'est qu'il faut avoir un bon timing et en plus de ça non seulement il y a les ennemis qui sont sur les wagons qu'il faut faire gaffe mais en plus il faut faire attention aux wagons eux-mêmes parce qu'ils ont des piques devant des sortes de pare-buffles j'ai envie de dire des pare-bandicoot pour le coup et revoilà donc je vais plutôt chercher le wagon qui est là donc ici là ah c'est pas ce que je voulais faire hop ah fallait que ça arrive putain mon but en fait c'était de trouver le bon timing alors ce qu'il faut c'est que quand le wagon qui est tout à droite passe commence à passer et là vous commence à sauter le souci c'est qu'il faut avoir les yeux à gauche et à droite merde putain ma manette ouais ma manette TNT qui commence un peu à flancher et sa batterie elle commence à déconner parce que j'ai beau la charger autant que je veux elle se décharge très vite c'est pas grave en soi du moment que les touches fonctionnent etc c'est juste l'alimentation bon si je la branche et qu'elle me le coupe jamais ce sera comme sur une PS2 écoute manette à câble et voilà comme ça là c'est pour ces putains de caisses planquées ici c'est si il n'y avait pas ça honnêtement ça aurait été plus simple tu aurais juste à tracer tout droit en butant tous les ennemis qui sont sur le wagon faisant que des doubles sauts et tu les tues d'en haut voilà alors le cafard franchement il est en trop honnêtement non les cafards ils n'auraient pas dû ils n'auraient honnêtement pas dû le souci c'est qu'ils ont un timing tu ne peux pas les voir autant si les cafards étaient à gauche où tu peux les voir tu vois là tu peux les anticiper là ils ne sont pas du tout anticipables c'est très 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 difficile ça c'est par là comme ça ok après le cafard et le rat voilà du coup il faut surtout se fier à ça et ici bientôt fini ce petit calvaire c'est dommage qu'il n'y ait pas de checkpoint bon en même temps c'est un peu comme avant les passages des gènes de couleur c'était pas très gentil il n'y a pas en checkpoint à part non 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 il n'y en avait pas du tout non non c'était dans les passages de la mort qu'il y avait ça ok tranquille conseil butez d'abord ces putains de cafards voilà parce qu'ils vont bien vous hé 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 mais mais non je ne suis pas d'accord attends tu vas me dire que je n'avais pas la distance ça ne m'est jamais arrivé pendant mon entraînement ça par contre bah du coup j'ai un masque allez histoire de passer plus vite voilà double saut au final pour mieux calibrer pour esquiver le wagon qui passe en dessous c'est vrai que c'est pas mal aussi ça ça c'est même une meilleure technique en fin de compte ouais il est dégagé et alors donc les cafards surtout s'en occuper voilà je pense que j'ai peut-être fait le double saut trop rapidement sans me déplacer avant ouais c'est mieux vaut se déplacer avant de déclencher le double saut je crois que ouais c'est beaucoup plus ouais mieux vaut faire comme ça plutôt que faire le double saut avant c'est pas ouais bon je disais qu'il fallait buter les cafards parce que lors de mon entraînement ça m'arrivait souvent que lorsque j'ai laissé en vie et que je faisais le machin en haut là-bas dès que je revenais boum le un cafard qui m'attendait pour faire le perfect en tout cas je vous conseille parce que vous n'aurez plus de masque au bout de moments sauf si vous décidez de le garder en faisant la technique à risque le fameux passage avec la TNT et voilà avant dernier passage pas très simple non plus mais avec un masque ça devrait le faire honnêtement alors ici deux plateformes enflammées faire gaffe on passe très vite vite attraper la corde ça m'est déjà arrivé de la louper alors ici faites gaffe faites super gaffe il faut être ultra minutieux là on est vraiment sur un passage à l'infogramme ultra minutieux voilà parce que un tout petit pixel de plus boum c'est vous qui vous ramassez avec vraiment oh direct ok ah merde je voulais pas putain ah je dois tout refaire oh voilà pourquoi je hais ce passage le fait qu'il n'y ait pas de checkpoints ça multiplie la souffrance par mille ça multiplie la souffrance par mille là c'est bon bon timing très bien alors ici ok bon ici en fait je vais attendre que le machin il se barre vers là bas et on reste là sur l'ampoule voilà ça c'est mon astuce quand vous rebondissez sur la TNT n'appuie pas sur quoi laissez le rebond se faire naturellement si vous arrivez sur sur la corde vous êtes automatiquement sur l'ampoule et vous êtes safe hop ici double saut que je préconise what ok bon alors voilà l'un des passages les plus putes du du niveau clairement c'est celui là honnêtement là dans mon cerveau ça fait vas-y vas-y mais n'est pas pas au bon moment ça va trop vite trop vite tac toc 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 ouais mais j'arrive même pas à suivre le bruit comme il faut ok nickel et on se casse de là et le dernier passage qui est chill oh putain ah 7 morts j'aurais pu faire pire mais je me suis entraîné en même temps je pense que je l'aurais fait en découverte ça aurait été une trentaine de morts faciles allez alors de façon soit vous restez sur le wagon mais moi en fait par sécurité je préfère suivre le wagon à pied parce qu'une fois ça m'est arrivé que le wagon quand il tombe à la fin je tombe avec sans pouvoir me rattraper et là du coup j'ai plus le temps de faire une bonne glissade et voilà c'est mieux de faire comme ça franchement parce que quand le wagon il tombe vous êtes dessus des fois c'est assez chelou avec la la collision et des fois vous tombez avec même quand vous essayez de faire une glissade saut ça c'est ma méthode la plus safe maintenant que ça c'est fini il me faut le prochain checkpoint obligatoirement pour au moins sauvegarder les caisses parce que là ça va être la merde autrement là toi tu dégages ok ici prenez bien le temps de vous calibrer avec ce passage avec les caisses qui rebondissent voilà tranquillement tranquillement là ici honnêtement je préfère tuer le rat avant et ensuite descendre vers la caisse de vie voilà ça va l'inertie aide un peu voilà tout simplement et vous faites un double saut sans toucher aux touches directionnelles ça passe tout seul oh oui checkpoint oh ça fait du bien oh putain oh bordel vous imaginez pas à quel point ouf sept morts franchement il y a moins que je fasse les zéros mais encore une fois c'est coucou mon coeur en train de bosser elle sera pas ma copilote pour ce soir et le boss dur voilà on va trop tarder non plus un autre check bon toi tu dégages marre voir leur tronche là les cafards hop ici on se baisse tout simplement malheureusement il y a une petite safe zone quand même tout ça autant la casser comme ça pas se casser la tête voilà un peu plus à droite dommage qu'il pète pas le machin de toute façon il suffit juste de ne pas bouger et de faire tourbillon bon là par contre oh ah putain je voulais faire un travail d'anticipation mais le souci bah la perspective du coup j'étais pas au bon endroit pour être sur la caisse bon ça c'est pas grave on est plus dans ce passage de merde écoutez putain je le fasse en inverse maintenant que j'y pense oh putain ça va être dégueulasse c'est pas mon envie clairement pas ouf faille partir sans moi dégage donc mettre un peu plus au milieu comme ça voilà il y a moins de se calibrer pour ne pas avoir des erreurs de perspective bon bonus son checkpoint ou bonus c'est la même les bonus qui sert du checkpoint ça c'est c'est pas mal dans ce crash là c'est un peu comme dans crash 1 pour le coup je voulais la vie tant pis avec mes 99 franchement j'abuse mais ça rapporte des Wumpas aussi faut pas oublier d'ailleurs il me manque les 3 Wumpas aussi la meilleure technique en frais c'est attendez voilà vous faites ça tout simplement et ensuite non c'était pas ce que je vous oh tant pis il fait chier le truc c'est casser le machin et ensuite sans activer la TNT aller sur la vie j'y arrive mais là honnêtement j'y suis pas arrivé ouais toi honnêtement je préfère faire ça ouais j'ai paniqué à cause de l'autre caisse en bas en général je first rise passage mais là je suis pas dedans je viens de passer le passage de la mort ça a été beaucoup trop pour mon pauvre petit cerveau je vais pouvoir montrer le je vais pouvoir avoir l'occasion de vous le montrer voilà comme ça tout simplement en vrai ce que je préconise c'est de péter ça d'abord comme ça on n'est plus embêté et voilà maintenant ça dégage hop ici voilà voilà et c'est bon et voilà évidemment c'est pas fini il y avait des caisses invisibles en vrai vous savez que même si vous n'avez pas les caisses qui sont là vous faites juste une longue glissade plus double saut vous y arrivez bon je vais pas prendre le risque de vous le montrer parce que les conneries que je fais là je préfère avancer sans trop faire de conneries voilà je suis pas un grand fan du crash robot en skin ah bon pour ceux qui aiment bien les trucs un peu mecha steampunk encore ça fait pas très steampunk vraiment pas là dedans c'est plus Tropy qui fait steampunk pour le coup un grand coucou à Queenie qui adore le steampunk d'ailleurs grand grande fan de ce style j'aime beaucoup le steampunk aussi bah ok ouf ici il faut que je monte là dessus voilà ça c'est fait il n'y a rien d'autre de l'autre côté on est d'accord ouais j'avais déjà cassé donc ça c'est pas un problème attention attention what ah faut que je revois ça au ralenti je suis pas d'accord là de ce qui s'est passé j'étais sur le wagon il me semblait je vais voir ça je vais revoir ça au ralenti pour voir c'est troublant là comme façon de mourir ok ok bon il est ici que j'étais mort ouf bordel oui c'est pas fini c'est vrai il y a ça ok on est bon putain j'espère j'ai pas loupé une putain si c'est le cas je me coupe la gorge bon c'est vrai que de toute manière j'ai prévu de le faire en perfect un jour alors ça ce sera pour la prochaine fois en perfect écoutez si jamais je loupe une caisse une ou deux ou trois ou quatre normalement il n'y a rien d'autre putain voilà faut faire attention bien faire le distinguo entre ceux qui brûlent et ceux qui brûlent pas là ça brûle là ça brûle là aussi ça brûle faut faire vite bon là j'ai un peu de marge en plus j'ai un masque au cas où mais je préfère le garder hop donc voilà la cassette évidemment est ici une autre manière de casser cette caisse c'est de faire une glissade ça passe aussi là direct y aller voilà toi tu dégages on fait gaffe par là la chausserie qui est là va la buter tout à l'heure voilà ça c'est fait voilà anticipé en glissade ici là c'est un petit peu plus chaud mais ça va aussi ça va quand même juste la chausserie qui gêne un peu sinon le reste on esquive on esquive voilà ici safe zone on souffle un bon coup hop une autre safe zone et là ça a plus rigoler au taquet pas le temps de souffler et voilà ah merci 9 morts ça va quand même j'ai réussi à faire le dernier passage sans mourir c'est le passage où je suis le plus enfin où je me suis viandé le plus de fois quand j'ai fait en découverte non franchement je suis fier ça va évidemment je n'ai pas le moindre moment mais ce sera pour le perfect que je ferai en différé je n'aurai pas le choix parce qu'en fait le vrai passage où ça va me poser problème c'est les gènes coups de couleur le reste je peux faire sans mourir sans problème avec de la concentration une bonne bouteille d'eau à côté de moi du thé vert ce que vous voulez ça va passer ça va passer obligé vous savez quoi ce fut tellement long que j'ai envie d'arrêter sur ce niveau là parce que je suis à 50 minutes sans le montage c'est vrai qu'avec les coupures bon ça va faire un peu moins mais allez ça va faire quoi 30 minutes c'est déjà beaucoup même 20 je trouve que c'est beaucoup donc honnêtement j'aurais besoin de toute ma tête à faire ça en inversé croyez moi on n'est pas sorti de l'auberge et si franchement je réussis ça assez vite j'enchaîne avec le château cortex en inversé on a une autre chure mais franchement je trouve château cortex bien plus facile que tunnel toxique à faire à 100% je précise parce que vous tracez en vrai c'est château cortex qui est plus difficile que tunnel toxique pour le coup voilà ils s'échangent un peu leur rôle selon la manière dont vous le faites honnêtement ça si je fais pas le con j'y arrive j'ai réussi le perfect en m'entraînant comme ça sans prise de tête c'est juste le passage cortex mais sinon j'ai trouvé les bonnes astuces pour pas me viander mais faut pas que j'ai oublié en cours de route voilà c'est ça le le machin bien sinon merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce fut un plaisir ça va j'ai su garder mon calme parce que bon après il n'y a pas eu de bug vraiment je suis mort parce que c'est le level design en lui-même qui pose de la résistance voilà donc d'ici là n'hésitez pas à laisser un petit j'aime un petit commentaire à partager la vidéo en masse ça me fera super plaisir à nous suivre nous suivre même nous quatre sur les réseaux sociaux sur twitter facebook etc nous on a un discord aussi et regardez le planning pour les prochains épisodes je vous donne rendez-vous à demain donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour avoir la notification donc demain 18h normalement ça n'a pas bougé le planning et d'ici là il va foutre du gino gaso tech vous accompagnez dans d'ici là tchao peace and love see you next time